Bonjour, je m'appelle Pomme, Claire Pommet en fait, et je suis une autrice, compositrice interprète française. On met le contexte comme ça. Je suis arrivée dans l'industrie très jeune avec un profil d'artiste féminine. Et j'ai toujours eu besoin d'écrire des trucs et j'ai toujours écrit des histoires, des nouvelles, des poèmes. Mon but ultime dans la vie c'était de devenir musicienne et j'étais un peu prête à tout pour ça. Je suis arrivée très jeune dans un truc où j'étais vachement plus docile. Et en fait, au bout d'un an de maquette dans le sous-sol de Polydor, ils m'ont proposé un contrat et j'ai signé avec Polydor. C'est un contrat en fait dans lequel toi, en tant qu'artiste, tu n'as aucun argent à investir, mais du coup, tu n'es pas vraiment libre de tes choix artistiques. Je ne fais pas de compromis. En fait, il n'y a pas de bon compromis pour moi. Dans l'artistique, dans le milieu de la musique et de la création, il n'y a pas de bon compromis artistique. J'ai commencé la musique hyper jeune. J'ai fait du solfège depuis que j'ai huit ans. J'ai fait du violoncelle. J'ai commencé la musique hyper jeune. J'ai fait du solfège depuis que j'ai huit ans. J'ai fait du violoncelle. Mes parents avaient à cœur de nous inscrire, mes frères et soeurs et moi, au solfège. Et j'ai commencé un peu la guitare toute seule dans mon pain à presque 14 ans. Pourtant, mes parents, ce n'étaient pas des méga bourgeois, mais c'était suffisant pour avoir assez d'argent pour qu'on fasse tous des activités. On était quatre enfants. Honnêtement, j'ai toujours écrit des chansons, même quand j'étais un enfant. Ma première chanson, je l'ai écrite à huit ans, en 2004. Et ça parlait de mon lapin, Poppins, qui était mort. Et j'avais trop trop d'émotions. J'étais tout le temps triste. J'étais tout le temps mélancolique. Je pleurais tout le temps. En fait, j'écrivais des poèmes. J'écrivais des histoires. Quand j'avais 13 ans, j'écrivais des chansons en anglais. J'écrivais des chansons qui s'appelaient « Love song ». Genre, j'étais genre « I love you, but you don't love me ». À 13-14 ans, j'avais besoin de communiquer ça aux gens et donc je voulais le faire et je faisais beaucoup ça en anglais. À 13 ans, j'étais Claire Pommet et je reprenais les cranberries devant ma webcam en sepia. J'avais une chaîne YouTube avec ma meilleure amie quand j'étais toute jeune, à 13 ans. « The R » c'est musique avec ma meilleure amie, Romane. C'était vraiment des vidéos d'ado. Et en fait, j'étais lyonnaise donc je faisais plutôt des concerts dans des bars à Lyon. Pendant longtemps, tout mon lycée, en fait, je faisais des caves. La prochaine chanson, c'est une chanson qui parle de tous les gens que j'ai croisés et qui m'ont dit « Ouais, tu verras, plus tu vas grandir, plus le temps va passer vite et ça va être horrible. Après, ça va passer de plus en plus vite jusqu'à ce que tu meurs et tout. J'étais là où ? » Et j'ai commencé à faire des allers-retours entre Lyon et Paris au milieu du lycée donc à 15-16 ans. À 16 ans, mon état d'esprit, c'était… je crois que c'était être naïf. Moi, mon processus, il s'est fait un peu comme à l'ancienne quoi. C'est la vraie histoire que je raconte pas souvent d'ailleurs. À un moment donné, j'ai vu une première partie de « Coeur des pirates » qui était incroyable, que j'ai trop kiffé et elle s'appelait Hanouk. Et en fait, je lui ai écrit et je lui ai dit « Mais j'ai trop kiffé ce que t'as fait et tout ». Et en fait, on est devenus un peu amis. Et elle m'a dit « Bah, je vais trop faire écouter ta musique à mon mec. » Et lui a fait écouter ma musique à un DA de Polydor. J'allais au studio Polydor vraiment à l'ancienne. Je faisais des maquettes, fallait que je fasse mes preuves, tu vois. Et en fait, au bout d'un an de maquettes dans le sous-sol de Polydor, ils m'ont proposé un contrat et j'ai signé avec Polydor. J'ai vraiment eu cette proposition-là qui était le résultat de tout un travail et d'une rencontre. Et c'est un EP qui est assez représentatif de mes années lycées, je dirais, et qui est pareil, qui est quand même assez triste dans l'idée. Et j'ai sorti mon premier album il y a quelques semaines maintenant. Je dirais qu'il est sublime. C'est un album rocambolesque et drôle et très moderne. C'est très heureux. Album rafraîchissant, pétillant. La presse vous en sens. Premier album aux sonorités, disais-je, entre folk et pop. Je me souviens de tes poèmes et de la lumière dans tes yeux. Je me souviens de tes « je t'aime » que tu balançais comme des vœux. Tu dis, même si t'en sais rien, j'ai jamais connu, le convaincant tu dis et quand tu parles. On brûlera toutes les deux en enfer à un moment. Le premier album, en fait, qui s'appelle à peu près et qui porte très bien son nom parce que c'est un album qui est super ambivalent. J'étais Pomme qui n'était pas moi, je dirais, qui était un personnage fabriqué, fantasmé par un homme de 10 ans de plus que moi. Il y a plein de gens qui ne l'ont même pas écouté parce qu'il y avait plein de gens qui avaient un a priori et un peu à raison aussi, parce que le premier single, c'était une chanson qui n'était pas de moi, qui ne me ressemblait pas, qui s'appelait la même robe qu'hier. Aujourd'hui, si je chantais ça, les gens, ils me diraient « t'es ouf ». Mais c'était difficile parfois de me dire que je n'avais pas pu faire la musique que je voulais et que la musique qu'on m'avait imposée ne marchait pas. Sur le premier album, j'avais composé et écrit seulement 4-5 titres sur 13. Je me laissais vachement guider, j'avais besoin de ça et je n'avais pas assez confiance pour savoir là où je voulais aller sur le premier. Le problème quand on est une meuf de 18-19 ans qui a besoin de conseils, c'est que l'équilibre, je pense, des gens qui donnent des conseils et de mon intégrité, il est compliqué à respecter. Tout ça, ça sonnait 100% juste alors qu'avant, dans la musique que je faisais avant ou qu'on m'imposait, ce n'était pas tout le temps 100% juste. Après le premier album, j'avais presque envie d'arrêter la musique. Genre juste, j'avais tellement douté de mon écriture et de ma composition parce que je n'avais tellement pas été respectée là-dedans avant. J'avais fait tellement de compromis qui n'avaient servi à rien que je me disais, mais attends, du coup, ça sert à quoi de faire ce métier-là si j'ai pas de liberté ? Je ne peux pas choisir mon image, je ne peux pas écrire mes propres chansons alors que ça a toujours été vraiment nécessaire pour moi d'écrire et tout. À 15 ans, en étant une jeune meuf qui arrive dans l'industrie de la musique, ce n'était pas jojo. J'avais beaucoup affaire à des hommes qui étaient plus vieux que moi, qui avaient un pouvoir sur moi, qui pouvaient très bien me faire miroiter des choses et du coup, en me faisant miroiter des choses, faire passer des trucs qui ne se faisaient pas. En fait, j'ai été en lien très jeune avec quasiment que des hommes. Donc en fait, les gens qui décidaient et qui avaient le pouvoir, qui avaient un peu un ascendant sur moi, c'était tout le temps des hommes. Donc déjà, il y avait ce déséquilibre-là à la base. Et vous parlez de harcèlement, d'agression, ça veut dire que ça vous est arrivé souvent, plusieurs fois, longtemps ? Ça m'est arrivé une fois marquante pendant des années avec la même personne, de mes 15 ans à mes 17 ans. J'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu du sexisme, j'ai vécu de la manipulation. À un moment donné, j'avais 16 ans et on me disait comment m'habiller, comment me comporter. Ce qui me frappe moi, c'est qu'à l'époque, ça ne me choquait pas du tout en fait. C'est ça qui est assez dangereux finalement, c'est de baigner la dos en ayant l'impression que c'est normal. On me demandait clairement de me maquiller, de me mettre du rouge à lèvres, de modifier en fait mon apparence. Après, c'est un milieu qui, je crois, représente le reste de la société dans son patriarcat et dans son refus de donner de la place aux femmes, de payer les femmes correctement et tout. Là, on est dans la petite maison où j'ai écrit 12 chansons de mon album. C'était l'album d'avant qui s'appelait Les Failles, qui a été le projet dans lequel j'ai mis le plus d'authenticité et d'honnêteté et de moi-même. Les fantômes de l'enfance, c'est les traumas justement dont je parlais tout à l'heure, que j'ai un peu ouvert des tiroirs et j'ai fait « Ah ouais, en fait, ça, ça m'a traumatisée, ça, ça m'a traumatisée ». En fait, j'ai appris, je crois, que j'avais beaucoup d'angoisse, que je nommais pas vraiment. J'ai aucune gêne à parler de trucs qui sont importants pour moi et à véhiculer des idées. Vraiment, des fois, j'en ai besoin, donc je le fais. Je me suis isolée pendant deux semaines en janvier 2018, donc très peu de temps après avoir sorti le premier album. J'ai ressenti le besoin d'écrire des chansons que j'avais en fait pas pu écrire et pas pu chanter sur le premier album. Ça a été fou pour moi, d'écrire ses chansons, de sortir ses chansons, d'avoir la liberté totale de faire ce que je voulais artistiquement, visuellement, d'écrire mes clips. Et qu'en plus de ça, l'album est un rayonnement, mais mille fois plus intense que le premier. Ça m'a confirmé en fait qu'il fallait que ma place, je la prenne en imposant mes choix artistiques. J'ai fait l'album de mes rêves, c'était exactement cet album-là qui était dans ma tête. Les Failles, c'est le deuxième album. Après le premier album, il y a eu une rupture qui vous a mis en vrac. Vous dites que c'est la première rupture, la première grosse rupture de votre vie. Ouais. C'est toujours important, je crois, la première rupture. Ça met toujours un peu la tête à l'envers et puis surtout, ça... Je dirais pas que ça a créé un album de rupture, mais en tout cas, ça m'a mis dans un état d'introspection intense et de remise en question globale. Faire de l'anxiété, se sentir différent, avoir peur de la mort et tout. C'est pas des trucs forcément dont on entend parler à l'école ou même parfois dans certaines familles. C'est des trucs hyper tabous. Et en fait, j'étais en rupture. Enfin, je l'avais déjà rompu, mais j'étais dans un état psychologique assez dark, si on peut dire. J'étais dans un moment unique que je revivrai jamais, parce qu'une rupture, tu la vis avec quelqu'un, mais après, tu la revis jamais pareil. Enfin, que ce soit quelqu'un d'autre ou la même personne. Mais c'est pas vraiment un album de rupture. Y'a pas vraiment de chansons... Enfin, y'a pas mille chansons de rupture, contrairement en premier. C'est des trucs hyper méga intimes. Du coup, il est arc-en-ciel, parce que moi, j'ai vraiment une couleur précise pour chaque chanson. Il est arc-en-ciel, mais bleu quand même, parce que pour moi, le bleu, c'est aussi triste que joyeux. C'est assez bizarre comme couleur. Je me disais, j'ai deux options. Soit j'en parle pas, et du coup, je fais abstraction totale du fait que les gens me posent des questions là-dessus, et je fais comme si, en fait, c'est normal. Soit j'en parle, mais j'essaye de l'orienter dans un truc où j'essaie d'habiter l'espace médiatique avec ce truc de déstigmatiser et de normaliser. Je trouvais ça égoïste de pas en parler du tout. Je me sens responsable pour tous les gays et lesbiennes du monde entier, plus que pour moi. À aucun moment, j'ai fait un coming out, j'ai juste écrit des chansons dans lesquelles j'utilise des pronoms de femmes. Et en fait, j'avais pas conscience que ça existait pas dans la culture populaire en France. Il y a beaucoup de fierté, beaucoup de joie d'avoir sorti cet album. Et du coup, être vraiment à toutes les étapes de la création, genre co-réaliser mes clips, choisir absolument tout de mon projet. J'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils ont conscience que c'était vrai et que c'était exactement. La révélation de l'année, c'est les failles de Pomme. Bravo ! Bravo Pomme ! C'est un métier où c'est difficile de placer correctement son curseur, de savoir ce à quoi on a le droit de rêver et quels objectifs on a envie d'atteindre. Et ce truc de déception est pas évident. D'ailleurs, je pense que c'est le cas dans la vie aussi. Et du coup, j'ai fait cet album avec aucune attente, juste pour moi. Alors, je suis d'autant plus touchée qu'ils remportent cette victoire. En fait, je suis un peu choquée. Merci beaucoup pour cette victoire. Je fais pas de compromis. En fait, il n'y a pas de bon compromis pour moi. Dans l'artistique, dans le milieu de la musique et de la création, il n'y a pas de bon compromis artistique. ...